De nos jours, les femmes subissent de nombreuses inégalités émises par la société sur divers sujets. Mais qu'est-ce que la taxe rose ? La taxe rose est l'écart de prix entre des produits genrés masculins et féminins. En effet, le marketing des entreprises et le packaging de produits proposés aux femmes jouent un rôle primordial dans cette augmentation. L'écart de prix est à grande échelle un réel problème sociétal inégalitaire. Les femmes ne devraient pas à avoir à payer plus cher que les hommes pour exactement les mêmes articles. Alors comment les grandes surfaces et les entreprises se justifient-elles face à cette inégalité ? Tout d'abord, la taxe rose est basée sur du marketing genré. Les produits d'une couleur et d'une esthétique que l'on associe au genre féminin sont donc plus chers que ceux associés au genre masculin. Les taxes sur les produits de beauté et d'hygiène sont supérieures dès qu'elles concernent le genre féminin. Comme par exemple les accessoires de rasage. Chez Monoprix, 10 rasoirs masculins coûtent 1,72€ contre 1,80€ pour 5 rasoirs féminins. Les gels douches, les shampoings, les déodorants, les brosses à dents et les dentifrices. Mais cette augmentation ne s'arrête pas là. Les fournitures scolaires, les vêtements et les sous-vêtements coûtent également plus cher pour la jante féminine. En France, en 2015, une étude du comparateur de prix MonsieurDrive.com a révélé qu'en termes de prix, les femmes payent en moyenne 4 fois plus cher leurs produits d'hygiène et de beauté en grande surface, soit environ 1094€ de plus. Mais ces grandes surfaces cachent ce fait et n'assument pas cette réalité. Elles font passer cet acte comme un privilège pour les consommatrices qui pour certaines se laissent amadouer. La taxe rose n'est d'ailleurs pas la seule taxe supplémentaire pour les femmes. Il y a aussi les protections hygiéniques. Dans une vie, une femme utilise en moyenne 10 560 protections hygiéniques, ce qui équivaut à 2000€ de budget consacré uniquement à ça. S'ajoute à ça le prix des médicaments anti-douleurs ou encore l'achat de nouveaux sous-vêtements abîmés. Pour certaines femmes, les protections hygiéniques deviennent un produit de luxe qui est pourtant un produit de première nécessité. En somme, le progrès serait d'avoir une équité des prix entre les produits similaires proposés aux hommes et proposés aux femmes. Et par la suite, que les protections hygiéniques soient remboursées par la sécurité sociale, au même titre que les médicaments et que certains préservatifs masculins. , ils seules, ils seules, ils peuvent être prêts, et nous sont prêts. Sous-titrage ST' 501 1 1 1 1 – Sous-titrage FR 2021